Aujourd'hui, je pense que l'équipe a fait le match qu'on attendait d'eux, du début jusqu'à la fin. C'est-à-dire qu'on a très bien entamé la rencontre, on a fait une superbe première mi-temps. Malgré tout, au cours de cette première mi-temps, on se trouve mené un petit peu contre le cours du jeu. Mais il n'y a pas eu d'affolement. On est resté dans ce qu'on avait prévu de faire. Et l'égalisation nous fait beaucoup de bien. Et je pense qu'elle assomme un petit peu cette équipe cannaise. Parce qu'en ouvrant le score, ils se sont dit qu'ils allaient vraisemblablement avoir des opportunités après en contre. Et le fait de ne pas avoir de coups de mou par rapport à cette ouverture du score. Et cette égalisation, ça nous permet de revenir à la mi-temps encore plus en confiance. On a voulu, dès l'entame de la seconde mi-temps, remettre l'adversaire sous pression en allant très haut, en essayant de leur poser des problèmes. Au fil du temps, sans avoir trouvé la solution, parce que je pense qu'il y a quelques situations intéressantes, voire même des occasions qui auraient pu nous faire prendre l'avantage. On a commencé un petit peu à faiblir physiquement, mais les rentrants, encore une fois, nous ont fait énormément de bien. Je pense que déjà, tout ce qui avait été fait auparavant, avant les entrées, avait usé considérablement cette équipe cannaise. Et après, avec l'apport de la fraîcheur de nos remplaçants et la qualité aussi, on a réussi à faire la différence. C'est pleinement satisfait du comportement général de l'équipe. Oui, mais ça montre un petit peu l'état d'esprit de cette équipe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une concurrence qui s'installe. Elle est acceptée par l'ensemble des joueurs. Et ils se rendent compte aussi que pour arriver à gagner des matchs, il faut compter sur l'ensemble du groupe. C'est une équipe. Et à partir de là, quand il y a de la déception, peut-être au départ, à partir du moment où on annonce l'équipe qui débute, il y a malgré tout les joueurs qui se tiennent prêts à rentrer et à faire le nécessaire pour aider l'équipe au maximum. On s'attendait, j'avais prévenu les joueurs. Je savais que cette équipe de camp était une équipe qui aimait aussi avoir le ballon. Donc, j'avais dit que contrairement aux matchs qu'on avait eu à jouer à l'extérieur depuis le début de la saison, on risquait de subir davantage et qu'il fallait être prêt à ça parce qu'on n'a jamais été confrontés à cette situation. Et je pense que les joueurs s'y sont préparés. Puis, malgré tout, notre maîtrise dans le jeu, notre qualité technique a fait que cet adversaire n'a pas pu réussir à mettre son jeu en place. Et donc, c'est tout bénef pour nous. Tout à fait, oui. Oui, oui, tout à fait. Je pense qu'on a beaucoup discuté par rapport à ça, par rapport à ces matchs qu'on a vécu à l'extérieur. Il y avait des choses intéressantes, mais il manquait forcément quand on perd, je dis toujours aux joueurs qu'il y a des manques. Et ces manques-là, je pense que ce soir, on les a comblés au niveau de l'état d'esprit, au niveau de la volonté d'être au-dessus de l'adversaire, dans la détermination, dans tout ce que l'on met en place. Et ça, c'est une satisfaction. Et je pense que c'est le match référence qu'on a depuis le début de la saison à l'extérieur. Oui, bien sûr. On se sert toujours des erreurs qu'on a commises pour essayer d'améliorer les choses. On craignait aussi cette équipe de camp, notamment la récupération de balles. On savait qu'ils avaient des éléments sur le plan offensif qui aimaient avoir de la liberté. Donc, j'avais demandé aussi aux joueurs d'être attentifs par rapport à notre possession de balles, notamment aux défenseurs, d'être très vite présents sur ces joueurs offensifs de camp, notamment Mendy, qui, je pense, a été muselé ce soir. Donc, ça prive quand même cette équipe de camp de beaucoup de situations.